et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur divinity original sim 2 toujours accompagné de tonche et de brudaf et nous étions dans le château on avait tué le grand juge c'est pas quoi qui transformé les ensourceleurs en moines silencieux on était en train de sortir du château pour tabasser un capitaine magistère je sais pas quoi de mon sbi pour sauver le paladin corps qui est en train de s'engueuler avec à d'accord pas de fioritures quoi ça commence comme ça d'accord c'est parce qu'ils ont fini leur discussion eux assez leur discussion se termine c'est le fight d'accord c'est ça il se fout sur la gueule entre eux en fait si on intervient pas ça se fout sur la gueule quand même d'accord je suppose que le mec tout seul il meurt contre les 28 gazodga quoi j'ai pas fait le test 25 fois mais oui il a fait lucidité le mec avec la grosse épée alors est ce que maintenant qu'il est lucide il a compris qu'il allait s'en prendre plein la j'ai pas si lucide que ça parce qu'il me fait un coup de handicap alors que j'ai toute mon armure ça sent l'incarnation de feu qui va lui défoncer son armure bonjour ohlalalala est ce que quelqu'un peut dire à cork de revenir à l'intérieur du château et de se planquer on va s'occuper du reste mais faille il est encore une fois pas dans le combat alors par la puissance du taureau ça sent le taureau ici alors on a qui dans le fight on a un rang aïe d'accord il ya des rangers là bas des épistes on voyait un petit peu de tout ah oui non mais ça va très très loin le fight d'accord et puis si on s'éloigne un peu ça va encore aller un peu plus loin est ce que moi j'irai pas aider corkis c'est une bonne idée sur le capitaine souhaité je m'en occupe il est mort j'ai bien compris c'est pas un énorme souci a priori il peut ricochet d'aussi loin sur le ouais il est en hauteur ok je peut-être mes corps qu'il faut l'aider on est d'accord que si on le sauve on a des bonus je ne sais pas s'il ya vraiment des bonus mais on est gentil il faut l'aider je peux faire un contre-coup sur le alors je vais faire c'est gentil ah ouais faut dire vite quand même moi je pique partout et toi tu bouffes des morceaux de cadavres ouais mais alors déjà c'est dans les coutumes alors les us et coutume de chacun pas la preuve une grande gentillesse et fait dodo ça va marcher merde c'est encore à son faire dos sur le faire de faire dodo sur le feu c'est pas ce qu'il ya de mieux mais non mais c'était pour voilà bon il appuie du zoo d'armure tant qu'à faire est ce que tu prendrais pas le bidon de pétrole avant qu'il nous pète dans les pattes je peux je ne peux pas le prendre assis merci parce que ça je le voyais venir gros comme une maison qui allait finir par exploser dans un coin est ce que je peux le jeter oui bien sûr est ce que c'est une bonne idée non pas spécialement pas forcément c'est ce que j'allais dire pour le capitaine je pense que là c'est fini pour lui un monsieur tu es le capitaine si tu veux brunaf je pense que tu en es capable ouais mais je voulais le laisser à tonche pour aller me taper avec les autres là ah oui je vais le finir je vais le finir tu pars sur la droite bonaf là où il ya l'épéiste et le ranger moi je vais me faire les deux rangers avec le paladin et je t'envoie fain en renfort je vais me mettre en soutien sur les hauteurs ouais ça me paraît bien ouais ils me disent que j'ai pas assez de pa ah c'est con je vais me faire un peu de renforcement physique ouais de l'armure peut-être ok est ce que là le paladin il va il va vite mourir sinon à toi mon petit tonche finis ce magistère finis ce capitaine hop là bon l'incarnation s'en occupera ça va aller maintenant elle est à terre elle va se relever quand il va bouger va prendre une claque ok ça sent pas bon alors tout à fait voilà regarde j'ai un petit bidon de pétrole derrière toi et ça fuit et fait tout à basse et ça valait le coup de se faire des soins c'est ça à l'abri plus de pv heureusement que tu t'es renforcée à ouais ouais ça touche quoi magnifique un voilà voilà oh joli mais ça perce l'armure il a juste pas pris d'hémorragie quoi ah ouais le manque qu'il va pas le finir aux cibles ça pour apprécier se met à côté de moi oui il y aurait 5 pv à coeur il ya encore le totem qui lol ouais je sais pas ça touche les deux pas parfait voilà en plus le goût critique tu sais comme si c'était pas encore assez je vais me faire un petit renforce un petit levée de bouclier je pense quand même parce que lui il a encore beaucoup ouais toc c'est chiant les archers ça court vite en fait c'est que ça arrête pas de courir quoi donc c'est c'est un peu un peu relou ah mais le tonge dans l'eau qui balance des sorts balance un totem sur la tronche il t'a mis lucidité quand même tu es devenu lucide il ya donc bien vu qu'il y a bien un totem sur ta tronche c'est déjà pas mal force texte intelligence perception et précision ça rebondit tes totems ah non c'était l'autre qui a été aïe d'accord alors bon mademoiselle vous allez arrêter d'utiliser votre arc s'il vous plaît voilà j'adore l'animation tu lui fait atrophie du coup elle met les deux mains sur les hanches après avoir pris un yam était kodasai certainement dû à la douleur petit manguer et ça servira pour l'autre oh yes voilà bien vu et ensuite est ce que ça ça l'a porté de ricochet je suis pas sûr elle était loin quand même un oh eh ben si n'a issu tout est dans le poignet c'est ça tout est dans le poignet lui va plus tenir très longtemps non plus un fait d'eau ok et donc comme elle comme elle pouvait pas tirer elle s'est même pas déplacé l'archer je ne comprends pas c'est il ya ben en fait c'est que si elle se déplaçait se subissait une attaque d'opportunités de ta part là ouais mais tu as quand même le la chance que ça rate et comme tu pouvais pas attaquer autant de déplacer tu te déposes de tout au mouvement tu déplace super loin encore de l'armure magique ouais bah oui ça va ça va pas foutu le feu côté et qu'il a fait j'ai mis un grand coup non tu n'étais pas censé prendre feu toi mais potentiellement un truc autour de toi qui aurait pu voilà c'était pas le le truc de poison qui en fout partout tu vois ça ce serait très bien pour fain il faudrait que j'en retrouve ce sens est ce que je peux me faire il a utilisé bien un allié donc je peux mais est ce que je peux pas me le faire à moi et ici je me suis enragé moi même et je me suis enragé et paf et paf ça fait des chocapic ben ouais parce que normalement coup critique systématique maintenant le temps du sort elle essaye de fuir mais elle y arrive à fuir mais monte pas elle met des sacrés claques un bah ouais alors il reste combien de pv à ce taillerie 11 je peux pas le voir je peux pas le cibler tourne je peux pas cibler ah c'est parce qu'il ya un nuage enfin il ya un nuage de sang non en fait j'ai essayé quand tu sélectionne le voilà j'ai essayé de cibler fain effectivement tu peux viser la tête qui est dans le m'empoisonner alors que je prends feu c'est pas une bonne idée ça se tente mais j'y crois peu la faille il va se mettre là il va être très bien je vais te mettre un coup de flotte et comment on les défonce qu'est ce qui se passe on a un petit handicap faut pas se moquer des handicapés c'est pas bien non regarde y'a pas d'handicapés chez nous y'a pas d'handicapés chez nous on respecte les quotas madame merci je peux aller la taper mais je vais le faire bonjour plus jamais vous aurez envie de jouer sans un druide en soutien c'est ça c'est clairement ça je peux pas la toucher à ça dépend des jeux je sais que dans baldur's gate la druide c'était pas forcément le perso que je préférais dans les healers dans les non on parle pas de il on parle de ça le soutien c'est un le druide dans même dans les dd et tout en fait je lui mettais que les sortes de prêtres qui ont donné de la vie ouais ça sert pas à ça en fait le druide c'est un match qui peut invoquer soigner et faire du dps entre les deux en fait c'est entre tout donc il faut lui mettre un peu de tout sinon il sert un peu à rien c'est un mauvais healer c'est un mauvais combattant sorcier mais il sait tout faire on va lui faire un petit coup non il a déjà pu ça d'accord pas parfait si tu as pu d'armure tu vas te prendre ton handicap il va prendre ton handicap comme moi puis je même te foutre au sol bam non j'ai pu assez de pa pour taper et ben fin du tour allez on en finit vite fait hop n'est pas près je suis un peu déçu elle est mort non là on l'archer est morte et baffine par l'épée de lucienne les magestia ont perdu la tête tout va bien lui assurer qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir lâché un rire méprisant et lui dire que vous avez affronté pire qu'une poignée de mâton vous n'arrêtez pas votre premier coup d'essai ça crève les yeux c'est toujours un plaisir de me battre aux côtés d'un vétéran il s'interrompt le temps d'éponger son front ruissellant de sueur mêlé de sang avant de poursuivre diantre je n'arrive pas à croire qu'ils aient osé s'en prendre à moi c'est un acte de haute trahison que de malmener ainsi le paladin de l'ordre divin voilà qui manquera pas d'éveiller l'intérêt de nos supérieurs à qui comptez vous faire votre rapport notre grand maître pour commencer jamais le seigneur kem ne cautionnerait de telles pratiques le problème c'est que les habitants du continent n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe ici moi même je n'y ai jamais cru si je n'avais pas vu de mes propres yeux et je vois que ça loot comme des sacs ouais bref de bavardage cet endroit n'a rien d'une salle et on n'a rien d'une sinecure si nous traînons dans les parages c'est la mort qui nous attend et les grands temps de filet où est ce que vous comptez vous rendre pour commencer il faut mener l'enquête dans l'enceinte de fort joie on m'a envoyé ici pour rédiger un rapport officiel sur ce qui se passe exactement et je n'ai pas l'intention de m'enfuir hélas après ça et sans le soutien des magisters il n'y a nulle part où aller hormis les marais exsangues on raconte qu'ils sont bien hantés mais je ne crois pas aux fantômes on m'a parlé d'un ancien port de l'autre côté de l'île et qui dit port dit bateau je dois y aller vous devriez en faire autant bonne chance de avoir toute la partie est à l'outé et tu as ici le tour on aura besoin des doigts de faïne encore une fois là c'est vide évidemment quel tour avec les doigts de faïne là où je me trouve actuellement d'accord et là j'ai vu il y a 6 et vous avez oublié ce coffre je suis déçu il ya un gros coffre au milieu les mecs ils l'oublient il pique tout sauf le coffre vous me décevez des fois les gars et le jardin de l'autre côté vous avez tout pris jardin puis on est sorti du château quand on est sorti du château ça me parle pas là comme ça orangement c'est sympa mais je plutôt prendre provocation alors qu'est ce que j'ai chopé alors si alors j'ai un bâton magique si tu veux qui fait du poison non merci préfère les baguettes ça me permet d'en avoir deux ouais je sais je t'envoie des sandales pour faïne des sandales ouais ils ont plus ça en furtivité est ce que tu es déjà sandales mais elles sont sur un mais il peut pas les porter encore parce qu'il n'est pas assez intelligent pour mettre des chaussures d'accord il n'arrive pas à faire ça d'assez tout seul c'est certainement les doigts de squelette ça doit pas aider mais moi c'est le genre de truc que j'adore ce qui sait c'est non tu ne peux pas être des chaussures pas assez intelligent les jdr les jdr et la stupidité allez prendre des scratch c'est ça moi ça me fait toujours rire hors d'atteinte commence à hors d'atteinte oh je vois un quoi prendre l'apéro je viens de faire 17 coupes de bière ah bah voilà justement écoute on était justement en train de se dire que c'était l'heure de l'apéro est toujours là maintenant en fait ce qui est bien avec un c'est pour ça que moi je crois je ne crois pas la terre plate je crois la terre ronde parce qu'en fait le bonus d'avoir une terre ronde c'est que c'est tous les jours lors de la paix c'est tout le temps l'heure de l'apéro quelque part dans le monde tu as fait dans la terre là c'est un peu voilà dans la terre plate c'est un peu compliqué quoi vive la terre ronde il ya un port là avec des bateaux sur la gauche il ya un port ça sert à quelque chose le puits de mémoire un puits ça sert à tirer de l'eau d'accord on peut baisser ce pont levis on peut baisser le point c'était peut-être pas la bonne idée c'est pas si j'étais pas passé par l'étage tout à l'heure ça t'aurait fait 12000 d'xp d'accord mais est ce qu'on va pas dans le port avec les bateaux tu veux aller voir les cochons il n'y a pas de bateaux et le cochon je sais pas tu veux voir les ports oui bah oui évidemment c'est là où tu veux pas faire une sieste avant c'est là où on les trouvera pas ceux qui savent de qui je parle alors où vous allez être content vous allez avoir des trucs sympa 3% d'esquive mais donne nous des armes et des armures alors j'ai une j'ai un plastron comme le mien sauf qu'il fait pas la force mais du coup 15 d'armure physique et 3 d'armure magique ouais peut-être pour fain mais fait il a toujours il faut 11 en force son tonneau de pétrole à il les a pas je crois tu as combien de force non il a 10 tant pis alors après là c'est la masse ok ça c'est l'armure en peau d'ours il la veut pas là non c'est d'extérieur il peut prendre l'armure en peau d'ours 10 d'armure physique cette d'armure magique 10 de résistance à la terre faut 11 on dex ben oui et ben je te l'envoie à fain oui donc elle sera un peu mieux comme ça il est une classe magnifique ça fait quoi le citron il est à fin 14 et moi je suis à combien cinquante et 1,28 ça fait du bien de pas se prendre des tornioles quand même il me faudrait un constitution en plus à 21,29 de quoi d'armure d'armure à n'est pas quelqu'un qui a un anneau qui donne plus un en constitution une connerie comme ça je peux te filer une patate ouais mais non on est le truc c'est qu'il me faut une fois en constitution permanent et non ça je vais pas avoir j'ai toujours mon saut sur la tête moi par contre moi je me bois une petite binouze ah merde ça fait moins en intelligence bon est ce qu'on ouvre cette porte moi j'ouvre la paix oui vous êtes où tentez moi oui et c'est la porte au cochon à sort par la grande porte j'aime sortir par exemple il y avait des cuillères là bas que vous n'avez pas pris ça se revend au moins une pièce d'or je vois trop le mec tu sais qui ça mais vous avez oublié les cuillères il est voilà 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 même pas si je peux y accéder le mec n'est pas possible non il ya une elfe morte une elfe mort et où il y avait une brouette à la plage en bas merde il ya des magistères et plein de moines silencieux à attendre j'arrive et fayne qu'est ce tu fais ah non c'est pas fain c'est c'est broodaf je loot bah moi aussi je loot il ya plein de seaux on pourra se faire plein de casques ça se revend au moins deux pièces d'or ça même pas cet outil est cassé je suis médusé à un combat on va quoi il n'y a même pas discussion de métamorphose ah bah ça il n'est pas dans le combat alors c'est un petit mode furtif qui c'est qui est plus haut c'est corki craint mais ils n'ont même pas vu fayne alors c'est laura voilà fayne qui est dans le combat en arrivant derrière les moines silencieux aïe ouais il a tu vas faire un petit peu la fayne j'avais pas vu ça comme ça j'avais vu qu'il pourrait jouer quand même à un moment dans sa vie il peut pas y en avoir plus de trois autour de lui apparemment moi je suis très mal placé tu crois j'étais partie looter il y en a un qui a déclenché le combat je ne sais pas qui bah j'étais parti looter aussi j'aurais bien une idée de qui a déclenché le combat alors bonjour ça vous embête si je lâche une petite boule de feu là ça dépend juste là moi je dirais que tu peux y aller excusez moi je me sors de là crois qu'elle a pas aimé un non je crois pas non et puis elle a pas fini en plus mais tu rejoue encore avec fayne mais oui je comprends pas des fois il joue pas pendant huit tours et après il joue 50 fois d'affilé je ne comprends pas c'est quand tu rentres en combat après les autres d'accord quand tu rentres en combat après les autres est forcément le dernier de la liste voilà aimé sur le tour suivant par contre tu reprends ton initiative de base 1 c'est pour ça qu'ils jouent deux fois d'affilé en fait voilà bon il ya déjà un moment c'est déjà pas mal à mort et un mal en poing se mettre là et tu joues avec une arme à deux mains non ainsi tu as ton bouclier dans le dos et non bouclier il est à ma main moi je le vois dans ton dos graphiquement il est dans ton dos pour le voir d'accord mais je veux dire le magister inquisiteur aussi et moi j'ai par contre j'ai la main à non mais c'est de planter des clous avec son arc il s'étonne que ça marche pas alors est ce que tu t'occuperais pas de ceux du fond cela ouais puis moi je vais essayer de m'occuper de la magister tout seul je vais pas pouvoir tirer sur ceux du fond en fait ah faut que tu bouges un peu ouais mais si je bouge je peux plus tirer ça aurait été bien de taper le magister chevalier je pense juste aimer je comprends bien prends ton cachou toi qu'est ce qu'elle me fait là toucher ardent d'accord elle m'a touché elle m'a touché de toute sa chaleur j'aime quand on me touche avec de la chaleur restauration sur fein c'est gentil ça ah ouais c'est le meilleur moyen de le crever bombe à clou et l'heure déjà toi tu vas arrêter de faire la con voilà merci lui s'enfuit il a peur je comprends et il va mourir tu as de quoi t'empoisonner ou pas j'ai le sort d'empoisonnement ouais si la taxe fournoise aïe yes le chevalier meurt aïe tu as normalement tu as le sort et tu as aussi de la nourriture surtout empoisonné la nourriture empoisonné ouais ouais j'ai un rang non j'ai pas nourriture empoisonné si tu dois avoir des pommes de terre au moins tourte poison ouais par exemple mais ça donne que d'autres poisons oui mais toi ça va très gêne de 6 pv j'ai pas top top oui qu'on soit mais ils ont déjà joué ouais mais je peux pas m'enfuir c'est vrai t'avais pas ton truc de tp furtif là non dommage ça prend quoi ça ça prend pas d'action ouais mais mon tour se termine quand j'arrive à zéro action on est d'accord oui peu à feindre la mort sinon mais si oui mais justement mais comme je vais arriver à zéro action mon tour va se terminer et donc bah donc je pourrais pas feindre la mort si mon tour est terminé et oui donc je suis obligé de juste faire un chloroforme je suis mort vous ne pouvez plus me taper je suis mort et moi je fais la mort là mais ça marche moins bien elle résiste à la mort voilà je pense que boudreff va mourir vécu j'ai pas la portée je vais essayer de m'approcher non je suis gêné par quelque chose à la rembarde merci ça peut te permettre de rejouer un tour je sais pas où je suis ah oui tu joues au début toi je joue après le ranger ok c'est à moi vas-y vas-y je peux taper la magister ça me paraît une bonne idée c'est toujours oui à moins de silencieux en moi donc à moi alors on va aller se mettre un petit coup d'armure physique et magique ça me paraît être une bonne idée c'est con que t'es pas une tp un peu quand même il y a que elle que ça toucherait le tourbilol qui sait qu'elle sort de tp c'est moi ouais et là pour l'instant t'as pas la portée t'es occupé sur la magister c'est ça pas sûr que j'aurais été mettre au milieu moi je vais me remettre de l'armure physique encore ah ouais l'autre il a pris une claque en passant c'est ça il n'a rien demandé à personne ah tu brûles Fein oui je sais d'accord parfait et là il fait dodo dans un tour j'ai ma tp va-t-il survivre c'est à toute la question est-ce que tu brûles t'as la régène qui du coup te fait perdre de la vie très bon brûlé c'est 8 à 9 la régène c'est 18 points de santé il va nous accueillir pour d'après à t'aurais pu aller dans le foin ah oui non tu brûles donc tu peux pas aller dans le poison sinon ça pique nous inquiétons pas un truc attends attends ça fait quoi là craft je suis en train de faire un bouffet le gars il profite il fait cuire sa brochette sur son avant-bras alors tu peux envoyer des trucs pendant le combat mais oui parce que j'ai vu marqué Rowina oui bien sûr c'est dégueulasse c'est débil je me casse comment t'as j'ai pas compris comment parce que c'était ton tour avec Fein et il y a marqué ah t'as pris directement dans l'inventaire de Rowina c'est ça merde je suis tournée ok je suis étourdi je ne vais pas pouvoir jouer alors on va mettre du sang ici on va essayer d'éteindre Fein yes qu'est-ce qu'il me reste il me reste un pa c'est pas grand chose un pa en fait chercher à courir dans l'eau il va où lui bah il t'en suit Fein bah peut-être manqué oh non hein monsieur la strat 1 PV c'est interdit pour l'IA ah y'a que nous la strat 1 PV bien je vais prendre une petite potion d'armure parce que je peux plus me redonner de l'armure normalement ça donne combien armure ? ah c'est de l'armure magique que tu t'es mis merde le con ouais j'ai mal visé la potion dommage bah j'ai me claqué une petite potion voilà bon dave qui passe son tour à picoler bah ouais maladie a échoué hello je peux pas bien me téléporter mais est-ce combien de PV à lui ? 22 ? c'est beaucoup alors ça fait combien ça ? pas assez ouais mais il brûle hein euh voilà aussi bonjour madame la magister euh vous voudrez me mettre derrière vous voilà ah ah elle a manqué double manqué brou dave qui tient l'été les deux archers et le prêtre mais c'est pas possible tu ici là meurs une fois maman une fouille ? ah mince je suis pas accès à l'eau euh il y a de l'eau derrière toi il y a de l'eau derrière il y a de l'eau derrière c'est pas faux ah oui mais en même temps j'ai pas mon incarnation autant pour moi c'est euh c'est le totem on va mettre un peu de dps par là bas je pense que ça peut aider yes aïe état de choc alors euh ce qu'on va faire déjà c'est ça c'est ça il y a m'été kodasai voilà oui elle elle est morte c'est bon je pense qu'elle va pas survivre très longtemps est-ce que tu as récupéré ton sort de soin tonche ? non pas encore peut-être falloir aller soigner brou dave quand même ça serait une idée est-ce que le petit il souffre là ? double renversement bravo il gagne du temps c'est ça il fait son boulot de temps que c'est beau c'est ça il se démène il se démène voilà la magister elle est décédée les dps ont fait leur taf c'est ça en fait tout le monde fait son travail quoi c'est ça qui est beau oh monsieur tout de suite je suis lent mais lent ah tu qui m'a attaqué en plus ok on a tué tout le monde on va pouvoir venir t'aider mon petit brou dave ah bah quand même alors 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 moi je vais je peux viser jusqu'au bout non je peux viser que jusqu'au magistère jusqu'à l'inquisiteur alors moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder la cible est trop péloé ah attends il faut que tu te recule un peu en fait non il est à 20.2 mètres et ça tire à 20 mètres ah bah faire descendre l'escalier alors non c'est bon il est pile à 20 mètres merci bah il faut bien essayer de te sauver la vie hein hum hum vu comment tu les tiens là j'ai connu des repars chaud non et puis surtout vu comment il les tient quoi alors je peux looter d'accord c'est une idée sinon il reste encore 2-3 ennemis hein je sais je sais hop et je vais aller me foutre dans le poison enfin il va se soigner il arrive voilà il se fait un petit bain de pied dans le poison là parfait ah le magister n'a plus d'armure physique non plus ouais mais tu vas me dire c'est tous des magisters ah les deux ah oui magister rangers bah ils viennent la remettre voilà il vient de te faire la même bah voilà ça c'est un combat facile euh alors cet homme qui balance des machins partout c'est horrible 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 là c'est plus la même quand il y a tout le monde qui est avec broodaf pour le soigner hein les mecs ils le sentent là ah c'est vraiment la barre de pv elle descend plus beaucoup mais c'est ça c'était mieux quand on était tout seul ah d'accord merde j'arrive j'arrive broodaf j'arrive alors merde je peux me téléporter mais en bas dans l'eau ça va peut-être pas être très très utile ça dépend il y a peut-être du loot hein du loot le loot le loot est-ce qu'un tados ambulant peut nager non mais comme il expliqué dans le tuto il s'en fout de savoir nager il a juste à marcher au fond c'est ça alors non toi t'as encore de l'armure magique ouais mais s'il n'y a pas un escalier qui lui permet de remonter du sol et tout tu vois après il est bloqué il y aura bien un moment où il va trouver une île et dodo il y a déjà pas d'archer qui jouera pas déjà je vais me remettre encore de l'armure mais ça se passe très bien ah merde ça se passe moins bien ça t'erre salo il faut pas être bloqué longtemps je pense la brûlure il a choqué fein non pauvre fein premier secours et foutez lui la paix à ce pauvre gars une pauvre squelette il me faut des soins ouais mais si on te met des soins fein c'est pas un bon plan fein ils ont essayé de te mettre des soins t'as vu comment ça a fini ah je peux pas toucher les deux 40, 82 voilà le petit tourbilol très bien alors excusez moi je vous rejoins tu veux participer à la fête aussi allez cours petit cours elle a les deux archers doivent se dire eux l'archer tu veux dire je crois qu'on va avoir un petit souci quand même la retraite 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 c'était pas censé se dérouler comme ça pour parler excusez moi un peu de poison je reviens je reviens je vais faire un bain de pied je reviens à le pauvre s'il retourna au sol le pauvre reste à terre à terre j'ai dit chemin bloqué non il est à terre il brûle le pauvre laissez le finir tout seul comme un grand brûle et bah et si ça c'était pas un beau fight c'était magnifique franchement on a bien géré ouais et puis grâce à vous ça m'a coûté que deux potions c'est ça c'était c'était pas dit à un moment ouais tu aurais pu y passer mon petit broodaf ouais bah j'ai eu mon j'ai eu mon pouvoir là qui m'a sauvé de la mort mais donc je pense qu'on n'est vraiment pas passé loin de de la perte d'un personnage je fais une alors moi j'ai chopé des gants ils font quoi 3,9 plus 2 en initiative je fais une 3,9 non c'est bon c'est bon ils sont mieux que les miens j'ai un 18 d'armure magique renvoie 10% des dégâts au corps à corps il se met en en armure de torse euh ouais mais il fait que de la magie enfin de l'armure magique ah non moi ça m'intéresse pas moi je suis pas là pour prendre des coups bah ouais mais toi tu te fais souvent attaquer à distance donc souvent par des sorts tiens mon petit broodaf je t'envoie les gants il y a un seau là encore il y en a partout des seaux c'est normal c'est parce que c'est la meilleure armure du jeu c'est pour ça qu'il y en a partout t'as trop de seaux et des pinces je suis empoisonné c'est mince alors ah oui c'est vrai il y a une enclume ici il y a une enclume ici je sais pas des trucs des planches il y en a qui ont essayé de faire de la peinture de la peinture oui ça s'est mal passé non sur moi j'ai du bois je vais essayer voilà j'ai obtenu trois longues branches très bien magnifique on peut descendre là je peux certainement descendre sur cette plage magnifique effectivement par ici j'ai une bombe de poison également on va la donner à Fein j'ai une fiole aussi j'ai un petit truc qui permet de créer une surface de vase d'un rayon de 2 mètres je la garde sur moi pour pouvoir sauver ses fesses au cas où tu as bien raison alors par contre moi je crois que je vais lui faire faire de la bouffe à ce petit Fein mais ce qui est marrant c'est que je n'ai accès qu'à la bouffe de Rowena c'est logique la nôtre c'est la nôtre mais non mais là je suis sur Fein c'est pour ça que je comprends pas ah je peux faire des parchemins de résurrection avec une feuille de papier, une essence d'eau et une essence de vie je vais plutôt faire de la bière j'ai pas de feuilles de papier mais oui c'est une idée c'est vrai je peux faire de la bouille de bois aussi si je fais ça est ce que ça empoisonne tout ouais non il faut que je fasse un pain ça c'est un petit peu chiant de devoir laisser un pain c'est à dire ouais bon en fait tu peux pas genre mettre toute ta bouffe dans dans le combiné avec le truc d'empoisonnement là et dire bah je fais toute la bouffe empoisonnée les gants c'est gentil mais je peux pas les mettre je suis pas assez intelligent bah envoie les bras alors rends les moi on va te trouver des moufles tac et tu dois pouvoir à 4 tu dois pouvoir le faire avec par stack au moins avec les recettes alors non c'est un par un c'est très chiant dans les recettes tu dois pouvoir les stacker non oui mais en fait ça fait par exemple si tu mets 3 pommes mais le fait une pomme par une pomme tu dois faire 3 fois combiné non non tu as en fait tu vas pas dans combiné tu vas dans recettes juste à côté et de là tu vas trouver tes des trucs t'as un truc qui te permet de je ne sais plus où c'est les trucs empoisonnés et en bas en fait en bas à gauche de ta fenêtre tu vas avoir la quantité que tu veux faire ouais je suis en train de regarder je ne vois pas la cuisine empoisonnée voilà c'est en fait c'est non c'est vraiment un par un donc c'est très chiant qu'on soit mais c'est pas grave le jeu est ainsi fait même on peut faire des bouteilles de poison avec des bouteilles de avec des petites potions de soins et la et la griffe oui écoute d'ailleurs c'est vrai que tiens je vais t'envoyer les miennes sur le principe voilà comme ça Fein a 4 potions de soins enfin 4 potions de poison pas si mal hein d'ailleurs qu'ils sont pas si mal parce que ça fait 53 à 59 dégâts de poison que la friole de soins fait que 30 pv hein euh en contrebas il y a une grotte pas si ça vaut le coup d'y aller t'as ou de la grotte il y a une grotte en contrebas et il y a encore deux trois trucs à voir dans le château aussi donc à voir ce qu'on on va finir le château de toute façon on va finir le château mais de toute façon c'est la fin de l'épisode voilà donc on va pouvoir faire des bisous à tout le monde et s'arrêter là on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation et on vous fait plein de gros bisous à bientôt